Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de retourner vers vous pour vous parler d'un ouvrage de littérature japonaise, Konbini, de Saya Kamurata, également publié sous le titre de La jeune fille de la supérette, qui est donc sorti en 2016. C'était une de mes lectures préférées de l'année dernière, une de mes lectures préférées de la littérature japonaise contemporaine, alors que normalement j'aime des auteurs un peu plus classiques, peut-être un peu plus datés, mais j'ai vraiment particulièrement apprécié cette oeuvre, surtout qu'à mon sens elle décrit une histoire d'amour originale, je vais revenir sur ça très prochainement, mais qu'elle permet également d'explorer plusieurs thématiques importantes de la société japonaise à travers l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une petite supérette ouverte 24 heures sur 24. Si vous n'avez pas lu cet ouvrage et que vous voulez vous dédier à la lecture d'une façon complètement ouverte et sans rien savoir, cette vidéo n'est pas une vidéo de spoil à mon sens, mais elle va quand même, je vais quand même parler de certaines thématiques qui sont dans mon sens importantes par rapport à cette oeuvre. Vous ne saurez rien de plus quant à l'intrigue réellement, mais si vous avez envie de l'aborder de manière entièrement neutre et d'être complètement surpris, je vous invite à regarder cette vidéo peut-être un peu plus tard. Sur ce, plongeons dans l'univers des convenience stores japonais. Donc si vous êtes amateur ou amatrice du Japon, ou si vous avez voyagé là-bas, si vous vous intéressez un peu à la culture japonaise, que ce soit par le médium des mangas, des animés, de la littérature, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le Japon est le pays des convenience stores, qui sont en fait des superettes ouvertes toute l'année et 24 heures sur 24. Elles d'ailleurs se distinguent assez bien dans les nombreuses photos du Japon qu'on voit, puisqu'elles ont typiquement des néons fluorescents assez fameux. On peut y acheter plus ou moins n'importe quel produit de base. On va de produits pour faire la cuisine jusqu'à des boulettes de toutes préparées, des plateaux, de la nourriture japonaise, de la nourriture occidentale, de la papeterie, un petit peu des chemises propres, des photocopieuses, enfin bref, ce sont des véritables temples de la consommation japonaise et c'est dans ce cadre-là que va nous plonger Sayaka Murata dans son oeuvre. Le personnage principal se nomme Keiko Furukura et elle travaille dans une superette tout près de chez elle depuis l'âge de 16 ans. Elle y a travaillé non-stop et elle approche désormais l'âge de 34 ans, ce qui veut dire qu'elle y a travaillé quand même pendant 18 ans de sa vie et c'est une véritable fanatique de son travail. Elle est restée un temps partiel au fil des années mais elle est complètement amoureuse de ce qu'elle fait. Elle adore la routine, elle adore les petites habitudes qu'elle a, c'est une employée modèle qui arrive toujours à l'heure, bref, elle a une réelle passion pour son travail. Après avoir terminé l'université, Keiko, contrairement à la plupart de ses camarades, ne se tourne pas vers un emploi traditionnel à temps plein mais elle préfère continuer dans la superette, un endroit qui lui est très rassurant puisqu'elle connaît les règles et elle sait comment se comporter. Cette situation va beaucoup mettre dans l'embarras ses parents notamment qui si au début étaient très fiers de leur fille pour prendre, que leur fille prenne un emploi à temps partiel, vont se retrouver dans une situation compliquée car ils aimeraient qu'elle s'intègre un peu mieux dans la société. Keiko continue ce petit travail, elle habite dans un petit appartement, un cercle d'amis restreints et ne fait réellement pas grand-chose en dehors de son travail à la superette. Pourtant, d'autre part, elle est extrêmement satisfaite de cette situation et ne voit pas réellement de sens à trouver un travail un peu plus prestigieux ou ayant plus d'heures ou même à se chercher un mari. C'est peut-être ça qui est encore pire pour Keiko, c'est qu'elle n'est pas mariée, ce qui dans la société japonaise, une fois passée les 30 ans, peut être très très dur. Il y a notamment le mot makeinu, qui signifie littéralement chien abandonné, chien délaissé par son maître, qui est parfois utilisé pour qualifier les femmes qui n'ont pas trouvé de mari, qui ne sont pas en couple conventionnel, disons-le, après l'âge de 30 ans. C'est donc dans un contexte très dur que Keiko va évoluer parce qu'elle défend son indépendance et son droit à se consacrer complètement à son petit travail dans une superette. Mais au niveau de ses parents et de ses amis, les jugements vont être un peu moins gentils et elle va devoir jongler avec ça et faire ses propres choix. La force de Konbini, c'est que justement, le roman va montrer l'évolution de ce personnage qui est partagé entre l'envie de faire plaisir à ses parents et à ses proches et son véritable amour pour le Konbini. J'utilise le thème d'amour parce qu'elle va elle-même le dire que le Konbini, pour elle, définit son identité et que c'est la chose à laquelle elle veut se consacrer le plus, consacrer le plus de temps. Elle n'est absolument pas convaincue par les relations traditionnelles et elle se sent très bien dans cette situation. On comprend donc rapidement que la situation est insoluble pour la jeune femme et qu'elle va devoir, au fait, rester là où elle est, soit rester là où elle est, pardon, soit aller vers un autre modèle mais perdre une grande partie de son identité. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect un petit peu gothique du roman, même on pourrait dire que l'on retrouve ici de ce personnage qui a une relation d'amour non conventionnelle en quelque sorte avec un objet, littéralement la chose qu'elle est capable d'aimer elle-même. Si la relation est très codépendante et malsaine parce qu'elle bloque le développement de l'identité de Keiko, on peut aussi se dire qu'elle est heureuse comme ça et qu'elle a en quelque sorte une prisonnière ravie. À travers le roman, on va voir comment elle réussit, au fait, à évoluer et à gérer cette situation avec sa famille, avec ses amis, avec le regard des autres. On va également voir à travers un personnage masculin qui apparaît plus tard dans l'histoire, Shirihara, ce ferreur, qui est extrêmement misogyne et qui n'a aucun intérêt pour son travail à temps partiel dans le combinator et qui méprise même les femmes comme Keiko, qu'elle va devoir apprendre à résister et à se défendre pour pouvoir maintenir sa position dans la société. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman. Vous imaginez si je fais une vidéo là-dessus dans laquelle je parle de mes ressentis. Tout d'abord, à cause des thématiques qu'elle aborde, on comprend plusieurs choses sur la société japonaise, sur la manière dont les femmes sont vues à l'intérieur de la société japonaise, sur la manière dont elles ont parfois peu d'échappatoire et elles doivent se concentrer réellement sur leur travail. On sent également une pointe d'ironie au fait de l'autrice envers le monde du travail au Japon, puisque le Japon c'est un des pays de l'OCDE où on travaille le plus en termes d'heures, où il y a une énorme pression, particulièrement pour les hommes, de se consacrer à leur travail et de passer le plus de temps possible dans leur bureau. Et Keiko a en quelque sorte une passion qui reflète celle de ses collègues masculins. Sauf que du fait que c'est une femme et du fait qu'elle travaille à plein temps, ce n'est juste pas possible de manière traditionnelle. Ça nous permet de voir une vision alternative au travail dans le Japon contemporain et à la situation des femmes. Le roman remet également en question les perspectives professionnelles des personnes. L'autrice elle-même, même après avoir gagné les prix de littérature les plus prestigieux du Japon, continue encore de travailler dans une supérette car elle s'y sent bien. Ces personnes qui travaillent à temps partiel après avoir fini l'université ou sans se tourner vers des formes de travail plus traditionnelles sont désignées au Japon sous le nom de Furita, donc Freeter de l'anglais, un peu de free et elles sont généralement associées à des choses plutôt négatives, à un statut instable, à des situations compliquées. Or ce que Murata a réussi vraiment à faire là, c'est à remettre en question cette situation et à montrer que l'on peut être tout à fait content d'une situation qui n'apparaît pas comme idéale, qui ne rentre pas dans les carcans de la société au fait, mais qui est pour nous une situation et un mode de vie idéal. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ça également. Je pense que ça risque de parler particulièrement à notre génération, peut-être à au moins de 30 ans en quelque sorte, même si on peut l'apprécier à n'importe quel âge, il n'y a pas de soucis. Mais du fait qu'on soit généralement dans des situations un peu d'entre-deux, un peu compliquées, que beaucoup de personnes se tournent vers des méthodes de travail un peu moins traditionnelles, pardon. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, ce personnage de Keiko qui ne demande rien à personne mais qui se fait très maltraiter par sa famille. Le thème du rejet familial est également un peu important, je ne vais pas vous en dire plus directement, mais c'est quelque chose qui la suit au fil du roman. Et réellement elle se retrouve plus, elle se sent plus comprise par la relation qu'elle entretient elle-même avec son travail, qui est une relation non tangible tout à fait, mais par ses proches. Et on détecte à travers cela quand même une assez grande solitude du personnage qui n'est tout simplement pas comprise par les gens qui devraient la soutenir dans sa vie de la manière la plus enthousiaste. Et ça m'a énormément touchée. Donc je pense qu'au niveau de l'aspect du monde du travail, de l'aspect des femmes, de l'aspect des attentes de la société, de l'aspect de la situation des jeunes, ça permet vraiment d'approcher certains... certains aspects effectivement de la société japonaise qui sont peut-être moins traités dans les médias ou qui le sont traités de manière différente. Donc si vous vous intéressez au Japon et ou à des questions liées à la relation entre les femmes et le travail, je vous recommande chaudement ce livre qui est à mon sens une très belle lecture. Et je vous invite également à réfléchir sur cette petite pointe gothique d'amour entre Keiko et la supérette où elle travaille. Donc sur ça, voilà, j'espère revenir bientôt vers vous avec une nouvelle lecture de ce format de petite découverte, de petite lecture. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et je vous dis à très bientôt. Voilà.